Salut tout le monde les mecs c'est Ben, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode Je me souviens plus combien d'épisode 5 il me semble du retour Ronaldo Je vais essayer d'accélérer parce que c'est vrai que je prends vraiment beaucoup de temps à faire ces épisodes Je me rends pas compte mais je vais vraiment pas du tout souvent sur le compte Donc il faut que j'essaye d'y aller beaucoup plus souvent Ici juste avant vous avez vu une liste de joueurs qui marche très bien pour l'achat revente C'est pas vraiment une technique en fait, ce que je fais je vais vous expliquer rapidement Ça me prend beaucoup moins longtemps que faire la tech avion, tech crazy pavion, tech voilà Je prends des joueurs de la liste, je les achète le moins cher du marché Si je peux les avoir avec un style c'est très bien Et j'essaye de prendre un contrat, enfin des contrats et de la forme Une fois que j'ai ça je les mets dans une équipe Et je vais acheter une forme plus 30 ou plus 60 qui coûte 600-700 crédits Pour l'appliquer à cette équipe pour que tout le monde ait 99 de forme Comme ça ça me coûte vraiment pas cher pour toute une équipe 700 crédits Voilà, c'est vraiment pas cher Ensuite une fois que tout le monde a 99 de forme J'essaye de faire que tout le monde ait un style Donc vous allez tous acheter un style pour chaque joueur Là vous voyez que je suis en train d'acheter les styles en ce moment Et donc je vais aller les appliquer Et si vous avez la liste de joueurs n'hésitez pas à prendre un petit screen Pour pouvoir tout simplement utiliser les mêmes joueurs Ils parlent vraiment super bien Ce qu'il y a vraiment Je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure Cette année sur Fut16 Il faut vraiment pas exagérer les bénéfices Parce que sinon ça part pas du tout Vaut mieux, je me dis ça faire moins de bénéfices C'est à dire 700, 600, 800 par carte Mais en vendre vraiment beaucoup Plutôt que chercher les 1500-2000 de bénéfices Et qu'on en vende un par jour Voire peut-être 3-4 par jour mais pas plus Donc je préfère faire ça maintenant Donc n'hésitez pas à essayer Vous me direz si pour vous ça part mieux Vous prenez les mêmes joueurs Vous leur appliquez à tous un style Il faut qu'ils aient tous 99 de forme Et puis après vous voulez relister 800, 900 de plus En comptant la taxie bien sûr Et vous verrez que ça partira Beaucoup mieux Faites le test vous me direz Là j'applique tous les styles Je vais faire un petit récapitulatif Pour tous ceux qui me posent les questions souvent Quel style pour quel joueur Alors c'est simple pour les attaquants Vous prenez chasseur, oeil de lynx et sniper Pourquoi pas finisseur Mais voilà c'est les seuls que vous pouvez prendre Ensuite, enfin s'il y a catalyseur Vous prenez bien sûr Pour les milieux vous prenez Catalyseur, moteur, maestro Et roc pour les MDC Ça ça marche très bien Pour les MDC vous pouvez aussi prendre ombre Et enfin pour les défenseurs Vous prenez ombre, pilier, sentinelle, charnière Voilà c'est ceux qui partiront le mieux En tout cas c'est ceux qui sont partis le mieux pour moi Et pour les gardiens Tous les styles vont très bien Du moment qu'ils en ont un Vous voyez qu'ici on a déjà fait quelques ventes Je crois que j'avais relisté une heure Et j'avais fait ça comme vente Donc on va relister tout le reste Et je vais vous montrer une deuxième technique dans cet épisode C'est une technique Voilà c'est une des techniques le plus vieille de l'achat revente C'est une technique où on achète des joueurs aux enchères A 600, 650 voire 700 pour les très bons joueurs Et vous les relistez à 950 Il me semble que c'est ça Je crois que je les ai relisté à 950 tous Je vais voir ça Voilà 850, 900 en fonction des joueurs Vous mettez 200, 250 de plus Ça fait pas beaucoup de bénéfices certes Mais vous allez en vendre plein Du coup ça vous fera beaucoup de bénéfices En fait c'est le nombre de ventes qui fera vos bénéfices C'est pas les bénéfices Il vaut mieux mettre des tout petits bénéfices Et que ça parte très souvent Plutôt que des gros bénéfices Comme je viens de vous expliquer juste avant Donc n'hésitez pas vraiment à tester cette technique Qui marche vraiment très bien pour moi Vous voyez que là il y a du Casemiro Vous recherchez des joueurs très utilisés Très bons Et dans les bonnes ligues Surtout Liga BBVA, Ligue 1, BPL et Bundesliga Pourquoi pas vous voyez que là on avait du Kissling il me semble Voilà ça peut marcher très bien également Et vous allez voir juste après Les ventes que j'ai réalisées à l'aide de cette technique Je vous annonce dès maintenant que j'ai déjà tourné l'épisode suivant Je ne me souviens plus à quel épisode on est là Mais je vous dirai ça dans l'épisode d'après J'ai déjà tourné l'épisode suivant Et il y aura vraiment beaucoup de bénéfices On va il me semble arriver aux 100k Il me semble même 150k Il va falloir vraiment que j'accélère Parce que j'aurais déjà pu être au million largement Depuis le début de FIFA tout simplement C'est juste que je ne fais pas trop d'air sur ce compte là Vous voyez que là je vous montre tous les gens que j'ai vendus Et je vais tous les retirer d'un coup C'est plus rapide Et vous verrez tout simplement les autres ventes Dans le prochain épisode normalement Si je n'ai pas perdu les clips Et bon voilà je ne pense pas les avoir perdus J'espère que cet épisode vous aura plu les mecs On va se quitter là dessus C'était Ben Ciao les gars J'espère que cet épisode vous aurez